Aujourd'hui on se retrouve pour un haul et un haul Beauty Bay, exclusivement Beauty Bay Puisqu'il a fallu que je refasse mon stock de crème hydratante et d'autres produits que vous verrez par la suite Et que vous me connaissez, je ne sais pas faire une commande seulement pour les choses dont j'ai besoin Enfin j'ai besoin de beaucoup trop de choses, en vrai C'est que j'avais envie de beaucoup de choses et ça s'est transformé en un besoin Donc aujourd'hui je vous présente tout ça Quand j'ai passé ma commande Beauty Bay, il y avait un code à appliquer sur la commande Pour pouvoir bénéficier d'une box de produits à partir d'un certain montant Du coup on a fait une commande groupée avec Manon et une copine à elle J'ai des copines comme moi Et donc je vais vous parler aussi de quelques produits de la box Puisqu'on a séparé la box des cadeaux en trois Il y a trois personnes à avoir participé On est équitable un petit peu quand même On va commencer tout de suite avec les produits que j'ai acheté sur ma commande Beauty Bay Dans un premier temps on va parler de la crème hydratante de la marque Beauty Bay Skincare C'est la crème hydratante pour les peaux desséchées J'ai pris le Rich Moisturizer, donc le ultra hydratant Par contre Beauty Bay on en parle de l'état de la boîte Je sais pas si vous verrez bien mais La crème hydratante était au prix de 7,75€ les 90ml Je vous referai un retour puisque j'ai envie de vous faire une vidéo sur ma skincare routine de la marque Beauty Bay Dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse On continue encore sur le skincare Et on va parler du sérum Puisque j'ai acheté le sérum Beauty Bay Le sérum spécial hydratant Et en même temps pour enlever les taches de pigmentation Je me dis peut-être que ça va pouvoir aider sur mon contour de l'œil qui est super marqué Je vais le tenter Et le sérum était au prix de 7€ Ensuite j'ai pris un gel nettoyant Parce que faut toujours quand même nettoyer sa peau Donc j'ai voulu le tester puisque moi j'arrive à la fin du mien Et je me suis dit autant le tester en marque Beauty Bay Je vais vous faire une routine Et c'était au prix de 8€ les 150ml Il n'y a plus qu'un seul produit dans le skincare Et là, là on va passer du côté sale de la skincare Puisque j'ai acheté un appareil Sur le site de Beauty Bay ça s'appelle un SOS Blackhead Remover C'est un appareil avec des anneaux Pour aider à enlever et gratter les points noirs Alors c'est très très sale ce que je vous raconte J'ai des points noirs J'aimerais m'en débarrasser plus efficacement J'ai acheté ça C'était à 4,75€ De la marque Beauty Bay toujours J'ai pris leur pinceau eyeliner Je m'en bats des mots Parce que pour l'instant j'utilise le Zoéva Et la pointe je ne l'aime pas Je trouve que la pointe du Zoéva est un peu trop épaisse Et pas assez pointue Donc je me suis dit quitte à faire une commande sur Beauty Bay Autant tenter aussi leur pinceau eyeliner En plus 2,50€ Maintenant à voir s'il est efficace En tout cas là il a l'air d'être bien D'être pointu On verra bien par la suite Mon dernier produit que j'ai acheté Est un eyeliner de chez Révolution Pro Pour l'instant j'avais des eyeliners de chez KVD Vegan Beauty Ils arrivent en fin de vie Puisqu'ils commencent à être secs Ultra secs Ultra ultra secs Et j'ai aussi un eyeliner de chez NYX Mais qui fait des petits Qui file dans les plis de ma paupière Je me suis dit autant tester celui-ci Il était à 4,75€ C'est une pointe feutre On verra à force d'utilisation Si la pointe ne s'épate pas Enfin vous savez que ça devient un peu moins pointu au niveau de la pointe Et que le trait est un petit peu plus gros Je verrai bien Je vous ferai un retour dessus Voilà ça c'est tout pour les produits que j'ai acheté Ensuite dans la partie des cadeaux qu'on a reçu Moi j'ai pris pas grand chose Parce qu'en plus j'avais pas un montant de commandes énorme Donc les filles qui avaient fait des plus grosses commandes que moi Je leur ai laissé choisir en fait ce qu'elles voulaient Moi ça m'importait peu en fait d'avoir le cadeau Puisque ce que je voulais c'était mes produits avant tout Si je l'avais passé toute seule ma commande J'aurais pas eu les cadeaux Donc j'en ai eu Tant mieux J'en aurais pas eu ça m'aura t'a démarré Donc j'ai pris dans le lot des cadeaux Le pinceau contour brush de la marque Wet n Wild Je le trouve trop mignon avec ses petits poils roses Qui est choupette Ça tombe bien parce que le mien est en fin de vie C'est bien de faire des cadeaux utiles quand même Gardez ça en tête les cadeaux utiles c'est toujours bien Ensuite j'ai pris le rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills Dans le lot il y avait un lip gloss Et là un rouge à lèvres en raisin C'est la teinte Kiss C'est des teintes que j'aime bien porter en rouge à lèvres en raisin en plus Il est trop beau c'est un petit nude C'est un petit nude Et j'avais jamais eu de rouge à lèvres en raisin Anastasia Beverly Hills Je trouve que les packagings sont hyper sobres Mais ça fait son petit effet je trouve Et enfin une éponge à maquillage de la marque BH Cosmetics Voilà moi j'utilise des éponges à maquillage Donc c'est toujours pratique d'en avoir une C'était tout On a été hyper raisonnable sur ce haul On ne dira pas que j'ai encore claqué des mille et des cents Franchement Et est-ce qu'on valide les petits kikis ? Les petits kikis ils sont millions quand même hein J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à activer les notifications Puisqu'on vous réserve encore plein de surprises Et quand je dis ça C'est pas juste pour que vous restiez Mais peut-être qu'un jour Bientôt Il y aura un concours Je dis ça Je dis rien Abonnez-vous Et suivez-nous sur Instagram aussi Laissez-nous un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Moi je vous embrasse très fort Et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz